donc bonjour bonjour salut mes étoiles heureuse de vous retrouver ce matin pour une vidéo de réponse aux questions donc ce sera je vous réponds je crois que c'est la troisième et donc c'est des questions que j'ai reçu ça fait quelques temps quand même donc je réponds au fur et à mesure donc si j'ai pas encore répondu à votre question que vous m'avez posé dites vous que je la ferai soit aujourd'hui dans cette vidéo soit dans la prochaine vidéo dont je les prends au fur et à mesure et j'essaie de faire au mieux avec le temps que j'ai la disponibilité que j'ai pouvoir répondre à vos à vos questionnements donc ce sera et puis et puis je vais essayer d'aller droit au but pour ne pas faire des vidéos où je me répète beaucoup ou alors des vidéos qui sont très longues parce que je traite je parle de la même chose plusieurs fois en fait mais retenez que là dans la pédagogie la répétition est la mer de l'enseignement voilà pour faire passer les messages parfois on est obligé de répéter des choses plusieurs fois donc on va commencer donc j'ai une question de d'un abonné qui s'appelle guinée tradition en tout cas le nom sur son profil c'est excusez moi c'est guinée tradition qui dit comment contrôler sa spiritualité les rêves les heures miroirs les difficultés d'incarnation que vous n'êtes pas vous sentez que vous n'êtes pas de ce monde et vous apprenez à vous connaître non non ça c'est ça c'est la réponse que j'ai donné plutôt apprenez à vous connaître donc sa question s'arrête vous sentez que vous n'êtes pas de ce monde donc il demande comment contrôler sa spiritualité je pense que j'en ai parlé déjà dans une vidéo mais je vais je vais reprendre si la spiritualité en fait elle est elle est en vous et elle est autour de vous d'accord vous vivez dans la spiritualité tous les jours mais vous ne savez pas que vous n'êtes pas en conscience vous vivez de vous lorsque vous traversez peut être par exemple un bois comme un bois ou une forêt ou quoi c'est la spiritualité qui autour de vous lorsque vous respirez même l'air c'est la spiritualité déjà mais quand vous n'êtes pas conscient que c'est la spiritualité vous n'êtes pas en conscience pour vous voilà vous vivez comme ça vous ne tenez pas compte de cette il ya des détails parce que dieu pour agir a besoin de vous et va vous parler par plusieurs signes à plusieurs moyens et l'un des moyens qu'il va utiliser c'est vos sens l'odorat les yeux les oreilles le nez tout cas tout ce qui est physique votre vous même votre corps là dieu utilise pour pouvoir vous passer des messages et ça c'est déjà la spiritualité une fois que vous arrivez à canaliser des messages recevoir des messages et envoyer des messages lorsque une fois que vous échangez déjà avec la nature avec le divin on est dans la spiritualité et donc est ce que vous pouvez contrôler ça je ne pense pas on ne peut pas contrôler envie envie on est on est des êtres spirituels et on vit dans la spiritualité l'univers le cosmos tout ce que dieu a créé c'est pour que on puisse vivre en symbiose qui est des échanges dans l'air que vous inspirez et que vous expirez déjà c'est un échange c'est 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 un transmetteur émetteur c'est une relation d'accord le le je sais pas que ce soit les rêves parce qu'il parle des rêves des hommes miroirs lorsque vous rêvez c'est un message qu'on vous a donné qu'on vous a transmis à une transmission et doit avoir il ya une réception et il y aura une autre transmission d'accord vous devez travailler sur ce rêve travail sur les messages que vous recevez les heures miroir également c'est des messages de vos anges le plus souvent c'est le message des anges donc c'est le cc les messages de l'univers d'accord c'est à vous de savoir de chercher comment interpréter ce que vous recevez comme ça dans la dans votre spiritualité et tout et j'ai dit bien chacun a en lui des dons spirituels il ya une question qui vient après qui parle de ça je crois et c'est à chacun de pouvoir s'éveiller à cela une temps que vous n'êtes pas éveillé ne sont tous savez pas que vous avez ça vous pouvez vivre toute une vie sans jamais manifester cela et c'est pour ça quand vous allez vous retrouver peut-être lorsque vous allez quitter ce monde et que vous allez retrouver dans l'autre parce que c'est juste un changement de monde la mort c'est pas et que vous allez vous retrouver dans dans l'autre là ou dans l'autre monde et vous allez savoir ce que vous aviez comme 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 je vais dire comme don in exploité comme potentiel franchement vous allez vous mordre les dents se dire mais j'avais tout ça je savais je pouvais faire tout ça mais pourquoi est-ce que je n'ai pas fait cela pourquoi je n'ai pas utilisé pourquoi 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 il y aura trop pourquoi mais c'est à vous de pouvoir déclencher cela en cherchant à vous connaître comme j'ai dit tout à l'heure apprenez à vous connaître vous allez me dire comment est ce que je vais apprendre à me connaître prenez des tons calmes des tons de méditation et observez vous observez comment vous réagissez après un rêve après une intuition après une heure miroir quand vous regardez vous voyez quand vous dites qu'il me dit par exemple il vous voyez des oeufs miroirs quand vous voyez des oeufs miroirs à cette période là qu'est ce qui se passe qu'est ce que vous rêvez en même temps qu'est ce que qu'est ce que votre intuition vous dit comment est ce que votre corps se comporte est ce que votre corps est ce que vous avez des frissons est ce que vous avez qu'est ce qui se passe quelle est la situation que vous vivez autour de vous avec avec des personnes avec telle ou telle personne c'est à vous d'observer tout ça et c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on appelle apprendre à se connaître d'accord apprendre à se connaître aussi c'est connaître votre signe astrologique vous êtes de quel élément des gens qui vivent toute une vie sans savoir moi avant quand j'étais enfant j'aimais bien le savoir l'horoscope et tout bon après on m'a dit que c'était la magie c'était la sorcellerie voilà il ya plein de trucs qu'on nous a dit dans notre éducation dans notre jeunesse dans notre religion dans notre machin quoi que ce soit qui ont fait qu'on a pris peur de certaines choses qui étaient en fait de la connaissance qui ces choses sont en fait de l'intelligence qui nous mettent en conscience c'est quoi votre signe astrologique est ce que votre signe astrologique d'autres connaissent même les signes astrologiques mais ne savent pas ils sont peut-être taureau mais ils ne savent pas que taureau c'est de l'élément terre ils sont peut-être cancer mais ça pas que cancer c'est de l'élément eau il savent pas que scorpion c'est de l'élément eau il savent pas que bélier c'est de l'élément feu ils savent pas d'accord et si vous ne savez pas vous ne pouvez pas comprendre beaucoup de choses apprenez à vous connaître votre signe astrologique et votre signe astrologique vient de quel élément une fois que vous avez fait ça il ya des il ya des choses ça dit il ya des choses dans votre caractère dans votre comportement qui sont liés à votre signe astrologique et une fois que vous avez compris certaines choses vous vous et comme on dit la connaissance libère la bible dit mon peuple péri faute de connaissance une fois que vous avez la connaissance vous savez vous comprenez maintenant mieux comment pourquoi est-ce que vous agissez comme ça pourquoi est-ce que vous aviez agi avant comme ça comment pourquoi est-ce que maintenant vous êtes en train de changer pourquoi est-ce que maintenant vous comprenez beaucoup de choses et c'est lui qui a la connaissance à le pouvoir n'oubliez pas ça une fois que vous avez cette connaissance vous êtes au dessus de ceux qui n'ont pas cette connaissance ça fait que même dans vos relations quotidiennes au travail avec les amis avec des voisins avec qui vous savez comment interagir parce que vous savez que moi je suis de tel élément et que peut-être l'autre personne est de tel autre élément c'est pour ça que je dois je dois savoir que je dois savoir quoi dire comment me comporter avec telle personne ou alors c'est pour ça que telle personne se comporte ainsi avec moi parce qu'elle est ci parce qu'elle est ça comprenez donc c'est ça c'est toute une recherche et si vous devez rentrer dans cette recherche là vous devez rentrer dans cette quête là moi je vous dis pas de prendre d'accepter ce que je vous dis comme évangile mais allez faire la recherche moi je mets dans votre tête la graine qui doit germer faites vos recherches apprenez à vous connaître comme je disais votre signe astrologique votre élément ça va même votre date de naissance qu'est ce que ça signifie votre date de naissance c'est très important il faut le savoir quelques que vous soyez né prématuré que vous soyez né par césarienne ça n'a ça ne change rien votre date de naissance est très important pour vous d'accord chercher à comprendre quel est le code quand je dis code on va commencer à dire ah c'est la magie mais laissons même le code laisser à savoir votre date de naissance correspond à quel jour de la semaine voilà à quel jour de la semaine si vous êtes né par exemple un 2 juillet le 2 juillet c'était quoi c'était un jeudi ou c'était un lundi ou c'était un mardi sur internet vous pouvez trouver ça vous pouvez savoir vous tapez 2 juillet quel jour ça vous sort le jour direct un clic vous savez si vous aimez un dimanche vous aimez un lundi donc une fois que vous savez ça rapprochez vous de ceux qui connaissent ah c'est ça vous bien cherchez vous même les natifs de lundi des mardis des mercredis de jeudi de vendredi non pas la même destinée ils sont pas venus faire la même chose voilà donc quand vous avez appris à vous connaître comme ça vous avez appris à vous avez vous avez vous avez regardé votre alimentation il ya ça aussi qu'est ce que je dois manger en tant que natif de tel jour ou en tant que et puis souvent l'alimentation vous n'avez pas besoin de trop chercher depuis votre enfance votre corps même accepte ce qui est ce qui est bien pour vous surtout quand vous avez vous avez des dons de divination donc ils rêvent beaucoup c'est des gens que même depuis l'enfance ils ne mangent pas n'importe quoi il ya des choses que leur corps rejette puis comme ça pour rien ils comprenaient pas mais là ils vont comprendre quand ils vont commencer à faire la richesse on dit ah je comprends maintenant pourquoi depuis que je suis enfant ces repas là c'est tout clairement je n'aime pas oui peut-être les parents me forcer à manger parce que les parents aussi étaient ignorants ils ont fait comme ils pouvaient les parents faut pas les en vouloir s'il vous plaît donc maintenant que vous êtes dans la connaissance vous savez que cet aliment là je dois pas manger je ne peux pas manger de ça même quand je mange ça je me sens mal quand je mange de ça je n'ai plus de rêve quand je mange de ça je n'ai plus mon est mon énergie ne circulent plus comme d'habitude donc c'est vous qui devez vous observez si vous ne savez même pas le jour de ne c'est pas grave votre alimentation commencez à observer quand je mange de l'aliment ça me fait quoi est ce que ça me donne mal au ventre est ce que ça me fait les selles diarrhéiques est ce que quand je mange telle autre chose je me sens bien est ce que c'est vrai que j'aime ça j'aime trop ça mais est ce que ça me fait du bien donc on commence à observer qu'est ce qui me fait qu'est ce qui fait en sorte que je n'ai pas de constipation qu'est ce qui me donne la constipation par exemple quel aliments me donne la constipation je dois arrêter qu'est ce quel aliments me me bloquent mes chakras chakras c'est l'énergie une fois que votre énergie est bloquée vous sentez bloqué vous sentez l'eau vous sentez voilà comme si c'est à dire vous dormez c'est comme si vous avez travaillé dans quand vous levez le matin normal quand vous levez le veu excusez moi quand vous levez le matin vous devez être léger rempli de force quoi pouvoir entamer la journée l'énergie doit être vivace doit être plein en tout cas vous êtes vous êtes restauré le sommet ça vient pour vous reposer pour vous restaurer mais si vous voyez vous vous réveillez le matin vous êtes fatigué comme si vous avez couru toute la nuit comme si vous avez travaillé toute la nuit ça signifie que il ya quelque chose qui va pas l'énergie ne circule pas bien vous êtes bloqué l'énergie est bloquée quelque part il ya sept points d'énergie dans le corps allez chercher sept points d'énergie une fois qu'il ya une fois que l'énergie est bloquée vous ne pouvez pas être bien et vous ne serez pas bien au travail vous ne serez pas à dire votre journée n'est pas aligné d'accord qu'est-ce qui est quelqu'un type de méditation faire en ce temps là pour voir un peu m'alléger que comment quelle alimentation pour m'alléger d'accord on sait tout ça vous voyez si j'ai 11 minutes en une seule question après votre alimentation votre ancrage vous devez avoir les pieds sur terre avoir les pieds sur terre ça dépend aussi si vous êtes yin ou si vous êtes yang ça dépend de chacun chacun a un travail à faire par rapport à son à son comment on dit ça à son type de comportement à son type de dame et ne pas fuir la première chose c'est la peur c'est souvent quand on a ses on remercie on a cette spiritualité quand elle commence à s'éveiller on a peur et dès qu'on a peur on ne peut plus rien faire fait ça se bloque l'énergie se bloque la pro le processus de réveil même est bloqué vous ne devez pas fouiller vous faites un listing de tout ce que vous avez peur tout ce que vous fouillez dans la vie et commencez à à faire face à ces choses là à ne plus les fruits donc vous ne fouillez plus donc vous notez tout cela et donc et donc vous mettez dans la prière après la méditation voilà après la méditation c'est très important parler à dieu poser des questions à dieu il vous répondra à vous n'est pas besoin de passer par quelqu'un pas forcément donc c'est ça donc il ya du travail et du travail on peut pas contre la spiritualité par contre vous pouvez travailler sur vous pour mieux pour mieux la ressentir pour mieux l'accepter pour mieux pour mieux mieux travailler avec c'est pourquoi vous travaillez vous ne vous ne voyez pas pour rien vous devez voir pour travailler là dessus pour travailler faire canaliser les messages et puis puis travailler avec avec ce que vous vous recevez la deuxième question vient de l b b b l b y qui dit est ce qu'il ya des gens qui n'ont pas de dons spirituels la réponse et j'allais donner un peu dans la première dans la première question quand je répondais tout le monde a des dons spirituels sauf qu'il y en a qui ne savent pas qu'ils en ont ils sont ils vivent encore ils sont ils sont c'est dans leur subconscience ils sont ignorants qu'ils ont ces dons et donc c'est souvent les gens qui vivent encore dans la peur c'est souvent des gens qui vivent encore dans le déni dans le refus dans le dans le borne qui sont bornés parfois aussi un très borné que de sorte qu'on peut pas leur leur sortir de leurs cases les gens qui se sont mis dans des cases et qui ont l'esprit fermé quoi parce que pour ça aussi pour ça pour pour savoir et manifester ses dons il faut avoir il faut commencer à avoir un esprit ouvert très ouvert à dire moi j'étais longtemps dans la religion et je sais que quand je pensais encore que toute religion qui est hors du christianisme est fausse que j'étais tellement borné à ça je ne pouvais pas manifester certains de mes dons donc vous devez avoir un esprit assez ouvert pour accepter d'autres religions pour accepter même des gens qui ne prient pas dans qui ne sont même pas religieux des gens qui sont même pas chrétiens qui sont pas accepté que vous n'avez pas toute la vérité voilà c'est un peu ça une fois que vous commencez à ouvrir votre esprit vos dons même commence à se manifester voilà beaucoup de choses commencent à se à se à se à se défaire d'accord en vous pour pouvoir laisser de l'espace pour que vous puissiez accueillir vos dons spirituels la manifestation de vos dons spirituels il y en a qui ne le savent pas d'accord et il y en a qui savent mais n'en font rien ils savent que j'ai laissé ça je sais quelque chose de spécial depuis enfant je vois si je vois ça je sais faire si je sais faire ça que les autres que d'autres ne savent pas faire s'il y en a qui ont plus que d'autres aussi c'est ça on les sait ça il y en a qui ont c'est quand même voilà j'avais pris le l'exemple une fois de quand on est au concert par exemple un conseil y en a qui sont assis devant qui ont des places vip il y en a qui sont assis derrière d'accord c'est à dire ceux qui sont devant ils ont plus accès à la scène de spectacle de concert ils voient le chanteur les chanteurs en direct ils sont plus proches en fait et par exemple si comme maquette à son cas il chantait parfois il peut jeter un gant un gant ou son t-shirt ou quoi ceux qui sont devant peuvent facilement attraper ce qui est jeté par l'artiste que ceux qui sont derrière mais tous voient ce qui sont même celui qui au fond du stade ou de la salle de concert voire le conseil mais il n'a pas la même proximité que celui qui en place vip ce n'est pas de excusez moi ce n'est pas de ce n'est pas de la combine que dieu fait ou quoi que ce soit c'est simplement que ceux qui sont devant ou bien ceux qui ont plus de dons que les autres c'est ceux qui ont commencé à travailler sur leurs dons avant qui sont conscients ils ont eu le temps de travailler ils sont plus avancés ou alors qu'ils ont reçu plus c'est aussi ça on a tous reçu des dons mais il y en a qui ont reçu plus que d'autres ou alors qu'on a les mêmes dons mais c'est qu'il y en a d'autres qui sont nés avec cet esprit de leadership ils vont être maîtres des autres qui ont aussi des dons ah oui parfois nous parfois ils sont même maîtres même de c'est à dire les élèves leurs élèves même parfois ont plus de dons que mais ils sont nés avec avec dans leur vie dans leur âme le leadership c'est pour ça qu'ils sont devant c'est pour ça qu'ils enseignent aux autres c'est pas qu'ils connaissent trop d'accord parfois vous qui est enseigné vous connaissez plus vous êtes même parfois plus intelligent mais c'est que vous n'êtes même pas conscients de votre intelligence c'est un peu ça donc ça fait que ils vont vous guider c'est des guides en fait qu'ils peuvent être devant vous qu'ils peuvent qu'ils peuvent qui apparemment ont plus de dons que vous mais c'est juste que ici ils travaillent ils ont travaillé sur leurs dons de sorte que ça se manifeste plus que les vôtres mais une fois que vous allez rentrer en conscience que vous allez travailler vos dons ils vont se manifester aussi parfois plus même que vos guides ou vos maîtres d'accord mais nous avons tous ce nous sommes tous créatures de dieu et nous avons tous dieu en nous tous tous êtres vivants humains d'accord non en nous l'humanité a dit la terre et nous avons la divinité en nous donc dieu l'âme dans notre âme la divinité donc en autre quand dieu vous parle par votre intuition à votre sixième centre par vos yeux par vous vous aurez parfois vous entendez les voix vous êtes ceux dans votre chambre pour entendre une voix qui vous dit clairement parfois c'est les rêves chacun son parfois c'est donc chacun à son canal d'information c'est à vous de savoir le mien c'est lequel parfois c'est juste la peau et des endroits mais dit moi il ya des endroits des maisons aussi genre chair de poule tu tout mon corps ça me prend direct je sais je connais je sais que cette maison est ici et ça il ya des maisons si vous entrez tranquille vous n'avez pas de problème d'accord donc et la chair de poule c'est pas quelque chose que j'ai inventé ça existe vous ressentez la chair de poule aussi vous aussi quand vous traversez parfois c'est une forêt ou c'est pas le froid en plein été plein chaleur si je traverse un lieu qui est chargé spirituellement j'ai la chair de poule je ne fais pas exprès je ne commande pas ça c'est comme quand vous dormez la nuit vous ne commandez pas les rêves vous vous dites pas à un coup je dors il faut que je rêve non ça vient et ça vient quand dieu veut vous parler parce que c'est votre père c'est votre dieu quand la divinité veut vous transmettre un message il vient quand il veut il vous parle directement ne passe pas par quelqu'un par non par un nom de dieu par un gourou par quoi non par il parle directement mais si vous ne savez pas qu'il vous parle savez vous ignorez ce message depuis très longtemps il essaye se dit mais comment c'est ma fille je lui parle tout le temps mon fils je parle tout le temps il m'écoute pas il ne ressent pas il ne réagit pas parce que vous êtes vous n'êtes pas conscient encore d'accord et puis il y en a qui savent et font le travail je disais il y en a qui qui savent qu'ils ont les dons ils font rien il y en a qui ne savent pas du tout ça c'est pire c'est pire parce que voilà c'est ça ils se font piétiner ils se font marcher dessus et puis ils vivent sans mission sans vraie mission quoi sans vraie mission pour avoir une belle carrière mais il ya votre mission alors ils vivent et tant que vous n'êtes pas dans votre vraie mission vous sentez toujours que vous n'êtes pas à votre place vous sentez toujours que quelque chose vous ment vous sentez toujours que je dois faire quelque chose je sais que je dois faire quelque chose mais je ne sais pas quoi c'est ça ça commence comme ça la quête oui ça commence comme ça le réveil oui c'est ça donc la troisième comme ça vient de nono nono qui dit comment enlever l'énergie comment enlever l'énergie négative qui bloque l'évolution sentimentale comment enlever l'énergie qui bloque l'évolution sentimentale c'est une question un peu vague pour moi elle est très vague voilà comment enlever l'énergie qui bloque comment enlever l'énergie qui bloque l'évolution sentimentale déjà la question est comme je dis elle est très vague et elle n'est pas elle n'est pas située on ne sait pas est ce que elle parle de elle est en couple ou alors elle parle d'un ex ouais parle d'une relation quelconque donc l'énergie qui bloque l'évolution sentimentale donc ça va dépendre ça que je dis les questions va comme ça c'est un peu c'est un peu difficile parce que l'amour en lui seul c'est tout un chapitre si on rentre dans ça les relations sentimentales et l'amoureuse on va pas sortir on va pas finir aujourd'hui je vous dis bon ça va dépendre est ce que vous êtes en couple vous êtes mariés pas mariés est ce que vous êtes avec ce que vous parlez d'une relation passée avec un ex ou une ex est ce que vous êtes au potentiel ou pas parce que les hauts potentiels aussi ont une façon d'aimer dit un peu différente quand même ce que ce que vous soyez hypersensible au potentiel émotionnel ou intellectuel voilà vous n'aimez pas pareil que la normale et et ça dépend aussi si vous êtes en dépendance affective parce que plus souvent les hypersensibles potentiels sont souvent pardon j'ai bougé la caméra et sont souvent en en dépendance affective et si vous êtes hp 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 qui vous êtes amoureux d'un autre hp hp ça peut vouloir dire que vous êtes dans une relation de flammes jumelles ça c'est autre chose c'est un autre niveau d'amour de relation qui fait qu'on peut être bloqué pendant plusieurs mois plusieurs années et se remettre ensemble après les relations qui ont eu lieu qui se sont séparés 50 10 ans 15 ans et puis qu'ils se remettent un jour ensemble c'est souvent ce genre de personnes là mais généralement l'énergie sentimentale peut être bloquée quand soit on n'est pas avec la bonne personne soit on n'a pas atteint encore un niveau d'indépendance soi-même à dire qu'on n'est pas ça rentre dans le connais toi toi même à dire connais toi toi même c'est déjà on va répéter ça dix mille fois on n'est pas assez fort mentalement affectivement pour pouvoir dépendre de soi même à dire c'est comme je disais tout à l'heure par la dépendance affective si vous dépendez de quelqu'un affectivement même si la personne n'est plus avec vous vous serez bloqué d'accord vous serez bloqué parce que vous allez toujours chercher cette personne toujours vouloir être avec cette personne et plus vous voulez être avec cette personne plus cette personne va vous fuir et vous allez être bloqué allez bloqué vous demandez pourquoi est ce que toujours dans ma tête cette personne revient cette personne revient cette personne revient ça veut dire que c'est vous qui êtes en dépendance vous êtes en dépendance à quoi cette personne ça pourrait être une autre personne mais le fait est que vous êtes en dépendance et cette dépendance affective fait fuir l'autre et fuir l'autre il veut pas de quelqu'un qui 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 souffre d'accord il veut pas de ça il veut pas de ça donc c'est à vous de chercher en vous mais la force voilà d'être bien vous même d'abord d'être bien vous trouvez vous trouvez vous et une fois que vous vous serez trouvés que vous aurez cette force affective là que vous ne serez plus bloqué dans vos énergies dans vos chakras dans tout ça vous serez épanouis et est dans votre mission vous avez votre mission chacun a une mission si vous n'êtes pas dedans vous allez toujours dépendre vous êtes bloqués une fois que vous avez tout ça cette personne va revenir vers vous va courir pour revenir vers vous si c'est votre si c'est cette personne avec vous devez faire votre vie va revenir vers vous ou alors où dieu mettra sur votre chemin quelqu'un celui qui est pour vous pour vous accompagner dans votre vie mais il faut que votre énergie à vous soit libérée et circule comme elle doit circuler j'espère que j'ai essayé de répondre à cette question qui était vraiment un peu trop vague parce que j'ai pas le j'ai pas les circonstances je n'ai pas les les éléments qui accompagnent la question fait qui devrait accompagner la question donc on va prendre celle de l'avant dernière question c'est de swan lega qui dit je sais que je suis pas comme les autres j'ai des problèmes d'insomnie je peux chasser les esprits mauvais car je les vois sous forme d'ombre voilà pour l'insomnie il ya deux cas lorsque vous avez problème d'insomnie soit vous êtes dans la peur d'accepter votre mission a dit que vous êtes dans la peur des événements de la vie la peur de ta vie tout vous fait peur voilà trop sceptique et quand vous êtes sous la peur vous ne vous mettez sous attaque à dire n'importe quoi peut vous attaquer n'importe quel esprit même les personnes et là vous êtes un esprit de peur vous allez dans les somnés dans les rêves on vous poursuit vous dormez pas d'autres même quand la nuit arrive ils ont peur de dormir d'autres sont dans des situations qui traversent difficile soit la solitude soit soit des situations affectives très difficile qui font qu'ils pensent même ils veulent même pas sûr ils veulent même pas à dire quand ils dorment ils disent seigneur prend moi dans mon sommeil je vais mourir il ya ça non ils dorment pas l'insomnie c'est ça soit vous êtes dans cette spirale là des peurs et de tout ça soit vous avez déjà accepté votre mission et maintenant dieu c'est dieu qui vous réveille en ce temps là et là il n'y a pas peur à dire votre sommeil s'arrête parce que vous devez faire quelque chose où vous devez canaliser un message où vous devez faire une méditation une prière où vous devez une prière pour vous pour votre famille pour vous pour l'humanité pour les gens que vous suivez pour pour des gens que vous accompagnez bon c'est bon soyez vous réveillez pour travailler soit c'est vous qui vous réveillez avec la peur et donc vous êtes vous devez traverser tout le processus de sortir de la peur d'abord donc c'est ça il ya deux choses qu'on a les premiers sont les deux c'est les deux choses c'est les deux voies que moi je connais donc et je peux je peux chasser mon mauvais esprit tout tout ça donc comme je disais soit vous êtes dans la peur et d'accepter votre mission et donc où sont vous êtes encore dans la peur du candidat on qu'est ce que les gens vont dire si ils savent que je sais faire ça si je dis aux gens que je sais pas si il y en a qui ça mais ils disent pas ils parlent pas de ça même ni à leurs parents ni à leur à leurs frères ni à un guide qui peut les aider qui peut les accompagner non c'est l'erreur à ne pas faire trouver des personnes de confiance prier pour que je vous envoie des personnes de confiance à qui vous pouvez en parler et qui mettent sur votre chemin des aides des personnes des personnes qui vont vous aider d'accord et ça va arriver vraiment je je vous dis tout ce que moi j'ai vu j'ai vécu si vous demandez que vous demandez avec pleine conscience du fond de votre coeur ça vous arrive d'accord je vais envoyer vers vous des gens qui vont vous aider vous mettre sur le chemin vous apprendre d'accord et comme je disais en plus de ça vous avez peur de creuser d'accord ce que vous faites déjà bien mais vous avez peur d'aller plus loin vous dites si je creuse si je cherche à savoir peut-être je vais découvrir quelque chose que j'ai pas envie n'aie pas peur de creuser d'explorer il ya beaucoup de choses à découvrir là c'est que le début une fois que vous savez que vous êtes comme ça c'est déjà bien de savoir maintenant aller plus loin aller plus loin n'est pas peur n'est pas peur surtout n'est pas peur d'accord d'explorer de déployer votre plein potentiel parce que potentiel ça signifie que ce n'est pas encore accompli ce n'est pas encore fait ce que vous avez en vous ça doit sortir ça doit se manifester d'accord et ça ne sert à rien de savoir et de le garder comme ça chercher à sortir cela savent que ça aide votre famille vos 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 les gens autour de vous l'humanité les gens autour de vous ah oui là où vous êtes il ya des gens qui ont besoin de ça donc il faudra que ça que vous utilisez ça commencez à utiliser ça sur vous sur vos enfants si vous en avez sur vos frères et soeurs commencer à exercer vos dons s'il vous plaît ne restez pas avec ça comme ça bloqué et ça va c'est ça aussi ça bloque l'énergie et même l'énergie sentimentale ça bloque beaucoup de choses une fois que les votre énergie est bloquée d'accord une fois que vos dons sont bloqués à l'intérieur donc n'ayez pas peur de vous engager n'aie pas peur de faire d'essayer d'accord de vous découvrir n'est pas peur de ce qui peut être caché en vous d'accord c'est ça et on va prendre la dernière question de chéla et on a 29 minutes déjà chez la gervéus qui dit pour les chiffres numériques ça me faisait peur car je ne comprends je ne comprenais pas pourquoi c'est toujours comme ça que je je voyais l'heure voilà donc elle s'est dit ça lui fait peur parce que c'est toujours comme ça qu'elle voit l'heure en chiffres numériques et chiffres numériques c'est quoi c'est les heures miroir d'accord ces heures miroir quand vous voyez par exemple 10h10 12h12 22h22 il y en a tellement je vais pas tout cité quoi ou alors ça peut être 12h21 ou 21h21 12h voilà ça apparaît souvent comme ça aussi donc et les heures miroir souvent c'est que c'est vos anges vos anges qui ce qui qui vous font comprendre qu'ils sont là qui se qui se mettent en contact avec vous parce qu'il y en a qui savent même pas moi aussi je ne savais pas quand je dis il y en a qui savent pas ne pensez pas que je me moque de quelqu'un ok moi même j'ai passé par là il savait pas que j'avais des anges il savait que les anges existent mais il savait pas qu'il y a des anges qui me sont assignés qui me parlent qui me font des signes voilà donc à un moment donné vous allez commencer à comprendre ça et ça quand vous êtes dans ce processus c'est que vous êtes dans le processus d'éveil de réveil spirituel d'abord rien à voir avec le réveil chrétien parce qu'il ya aussi le réveil chrétien et ça aussi c'est ça c'est une première partie ça dit pas de plus souvent il y en a il y en a pour qui ça va passer par le réveil chrétien pour aller ensuite au réveil spirituel mais il y en a qui vont directement au réveil spirituel on sait chacun sa sa route comme on dit sa route dans le réveil chrétien c'est le cc c'est le premier pas dans la spiritualité mais après il ya le réveil spirituel d'accord qui va arriver le saint-esprit qui va vous parle qui vous parle comme ça face à face que vous êtes comme ça dit vous parlez vous parlez vous répondre il vous voilà c'est ça et donc lorsque vous commencez à rentrer dans ces processus de réveil là vous allez voir c'est des choses des heures miroir des plumes car beaucoup de des anges surtout les anges pas beaucoup par les plumes par les heures miroir les plumes de pigeon des plumes de plumes de colombe ça dépend des oiseaux ça dépend vous allez voir des choses comme ça vous allez vous allez entendre c'est un voie d'accord c'est un rêve il ya des choses c'est un truc qui vont vous arriver mais comme je dis souvent n'ayez pas peur n'ayez pas peur si dieu vous fait voir ça c'est que vous avez la capacité et la capacité c'est que vous avez choisi pour ça c'est ça votre travail donc ça c'est rien de fouiller plus vous fouillez plus ça va vous suivre ça va être plus fort dieu va parler plus fort jusqu'à ce que vous êtes obligé il va vous amener dans une situation dans la vie va vous amener dans un dans un couloir de la vie où vous serez obligé de l'écouter by fire by force vous allez vous allez vous allez pratiquer vous allez commencer à travailler sur vous donc c'est c'était un peu ça pour aujourd'hui et ne vous dites pas qu'on ne vous dit pas que non c'est la sorcellerie c'est la magie donc la sorcellerie c'est lorsque vous avez des dons et vous étiez vous sur les cellulaires utilisées pour pervertir pour faire du mal c'est ça la sorcellerie mais les dons que vous avez vous décidez de les utiliser pour le bien pour aider pour vous aider vous même d'abord ah oui parce que c'est ça vous découvrez votre force parce que si vous n'avez pas votre vous ne découvrez pas votre fort votre potentiel votre votre énergie votre puissance de l'intérieur vous ne pouvez même pas aider les gens à l'extérieur vous ne pouvez pas encore vous ne pouvez pas c'est pour ça que quand vous avez les gens ils vous rejettent ils ne voient pas la lumière encore c'est des dents il faut que ça sort d'abord vous-même vous devez travailler sur vous bien quand ça sort maintenant ça brille vous n'avez plus besoin de dire à quelqu'un que j'ai peut aider à faire c'est lui même qui vient vers vous chercher l'aide c'est lui même qui vous supplie que ouais bien aide moi et bien où ah c'est ça vous avez travaillé à l'intérieur méditer chercher à vous connaître trouver la force d'abord en vous comment c'est maintenant sorti à parler a dit enseigner un disait pas à soigner si vous avez des dons dans vos meilleurs gens que des mains guérissantes des mains des guérisseurs vous dormez avec ça tous les jours d'accord vous toucher n'importe quoi vos mains bénis pour guérir voilà donc ça ça me fait mal c'est ça donc comme je disais qu'on ne vous dise pas que vous êtes un source des sorciers c'est ceux qui utilisent les pouvoirs pour le mal ils pervertissent ces pouvoirs là c'est ça il a utilisé ça pour dominer les gens pour 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 intimider les gens ils utilisent ça pour manipuler les gens c'est ça les sorciers donc vous si vous n'êtes vous n'êtes pas dedans vous ne faites pas ça donc vous n'êtes pas un sorcier on ne vous trompe pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas voilà donc c'était tout pour aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo que dieu vous bénisse à plus